Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle de crise immobilière et nous présente la réponse digitale en biton armé. Le journal nous propose ce matin une enquête sur Mapiol, start-up pro-tech qui ambitionne de faciliter les opérations immobilières et de fournir des solutions 100% digitales en matière de propriété au Cameroun. C'est une information ce matin à retrouver à la page 6 du journal. A la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana, le jour ce matin, on parle de Maurice Camteau qui fait le diagnostic de l'économie camerounaise. Le président national du MRC réagit à la suite de la révision du budget de l'État par ordonnance du 20 juin 2024. Voilà donc une information à retrouver au complet à la page 5. En petite une, le quotidien bleu parle de souveraineté. L'Afrique veut avoir la main sur son pétrole. Et puis pénurie, que se passe-t-il dans les stations MRS au Cameroun ? Une interrogation qui trouve ses réponses ce matin à la page 7. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui parle d'entretien routier. La pierre de Sisyphe nous est présentée ce matin. La demande en qualité des routes explose à travers le pays au moment où les financements se font de plus en plus rares. Le ministère des travaux publics souffle le chaud et le froid ce matin à la page 7. Évécame en petite une, retrouvons le point après la grève. Et puis exécution du BIP. L'exemple de Kondombo nous est présenté ce matin en petite une également. Le quotidien vert émergence dans sa parution de ce 31 octobre 2024. On s'intéresse au secteur de l'électricité et nous présente ce que cache l'harmonisation des tarifs. Ce matin à la page 3. En page 2, on parle d'enseignement de l'entrepreneuriat aux primaires. Le plaidoyer d'Achille Bazilequin III est à retrouver. Et puis institut de recherche publique. Les montants des primes alloués aux chercheurs sont à retrouver ce matin à la page 4. Le journal repère pour sa part ce matin. Et s'agissant du gouvernement camerounais, nous présente trois ministres pour l'enfer. Patrimoine routier en décrépitude. Des milliards de francs effets investissent dans les chantiers abandonnés ou au ralenti. Voiries urbaines envahies par des ordures ménagères. Construction illégale. Occupation anarchique de la voie publique. Coupure intempestive du courant électrique. Le président de la République ne pourra renouveler sa confiance à des ministres vendeurs d'illusions qui, par leurs états de service déplorables, compromettent les chances du Cameroun d'être pays émergent à l'horizon 2035. C'est une information ce matin à retrouver des pages 2 à 3 du journal repère. Avec le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune ce matin, on parle plutôt de production du pétrole et du gaz. C'est l'Afrique qui unit ses énergies. La 18e session ordinaire du conseil exécutif de l'Organisation des producteurs du pétrole africain, tenue hier à Yaoundé, devrait permettre aux pays membres d'avancer dans la mise en place d'une banque africaine de l'énergie destinée à renforcer les ressources de financement. L'information complète à retrouver à la page 12. Le quotidien L'économie, pour sa part, s'agissant de blanchiment des capitaux, nous fait savoir que le Cameroun est maintenu dans la liste grise du Gafi. Le groupe d'actions financières était réuni en plénière à Paris, en France, du 23 au 25 octobre 2024. Les actions que le pays doit mener pour sortir de la surveillance renforcée nous sont présentées ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Budget 2025 également, comment la CIMA compte collecter les 82,9 milliards de francs CFA à la retrouver à la page 6. Le premier news magazine camerounais des filles actuels dans sa parution de ce matin donne la parole à Babi Sakana, présidente de la Panafric PMC, combler le retard technologique de l'Afrique en management de projet. Au terme de la cinquième édition de la Panafrican Project Management Conference, qui s'est tenue à Yaoundé du 23 au 25 octobre, l'ingénieur financier et fondateur du cabinet Prescriptor dresse un bilan de cet événement international dont il est le promoteur. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3 du premier news magazine camerounais des filles actuels. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud prend des rire-chons à la suite du coup de gueule du DGSN sur l'axe routier Yaoundé-Moutanguené dans la région du sud-ouest. Zéro caresse pour le DGSN, caresse comme caresse fosso. Tandis que certains saluent le courage de dénoncer l'inertie, même quand on fait partie de la même équipe, le délégué général à la Sûreté Nationale, DGSN, Martin Bagaghele, n'est pas caressé dans le sens du poil par plusieurs internautes qui clament et réclament leur CNI. L'artiste engagé caresse fosso, y met sa voix suive. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du quotidien. Avec le journal Conjoncture économique ce matin, on parle de climat des affaires. Et à retrouver Paul Biya et son Be Ready in Business. Pour la lettre de la bourse ce matin, le journal de l'économie et des marchés de capitaux empale d'élection à la présidence de la BAD. Maamat Tully est-il snobé par le Cameroun ? C'est une interrogation. Selon certains médias locaux, le Cameroun aurait lâché le candidat de la CEMAC au profit de son compatriote Albert Zefak, économiste, cadre supérieur de la Banque mondiale. Il officie actuellement comme directeur pays de l'institution financière de Bretton Woods pour l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo et Sao Tomei-Principi. Ce dernier mène une campagne médiatique intense depuis quelques semaines. Pouvons-nous lire ce matin à la page 6 de la lettre de la bourse ? Avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin revient sur l'entretien et la réhabilitation routière. Un budget de 65 milliards de francs CFA est annoncé. Le ministère des Travaux publics annonce donc un investissement de 65 milliards de francs CFA pour l'entretien et la réhabilitation du réseau routier en 2024. Ce budget, issu du fonds routier et du budget d'investissement public, vise à améliorer des tronçons stratégiques, notamment ceux de Yaoundé à Douala et Dédéa à Criby. L'objectif est de traiter les dégradations existantes, de renforcer l'assainissement et de garantir une circulation fluide pour les passagers. Les travaux commenceront dès la fin de la saison des pluies avec un suivi rigoureux pour assurer la qualité des interventions. Promotion du bilinguisme également ce matin à retrouver dans les colonnes de le drapeau. L'armée de terre inaugure son laboratoire de langue. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Et nous terminons cette revue de la presse ce matin en santé avec le quotidien Eco-Santé qui parle de santé publique d'ailleurs. Le Cameroun renforce sa coopération bilatérale avec les Etats-Unis et la Suisse. L'ambassadeur Christopher John Lamora a réitéré l'engagement de son pays à accompagner les initiatives du Cameroun dans la lutte contre le VIH SIDA. Le Cameroun mise également sur la recherche les primes des chercheurs revues à la hausse. Et puis Speak Up Africa célèbre l'excellence, les champions du développement durable en Afrique récompensée. Voilà qui met en termes mesdames et messieurs à cette sortie de la presse camerounaise. Merci d'avoir été de notre ce matin au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.